Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur The Elder Scroll Online. Bien sûr, toujours la zone du couchant, même si ça tend vers la fin de la zone. Donc aujourd'hui, je vais bien sûr continuer la quête principale. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Alors là, je dois retourner, il me semble, je dois retourner, parler à Sautacile. J'ai déjà dû lui parler dans la dernière vidéo, mais... Le tribunal est sur ses gardes. Nous prendrons les mesures nécessaires au cas où vous échauriez. Mais je doute que nous survivions si le pire se produit. Comme je l'ai calculé, ce sont vos actions qui détermineront l'issue de ces événements. En partie, il devient plus facile de déterminer les conséquences possibles de différentes actions lorsque l'on étudie leur accélérateur principal. Vous avez tendance à jouer ce rôle dans la plupart des situations. Que s'est-il passé une fois que les sapiacs ont échoué à harmoniser les diamants ? C'est audacieux, mais je comprends votre raisonnement. Un mortel qui les contre-cars à chaque fois est l'agent idéal à employer contre le traître. Si Mephala tient parole, vous pourrez attaquer la tour. J'aimerais simplement savoir ce que Nocturne prépare. Je ne sais pas si la tour de cristal en est capable. Les ciels utilisent ma technique et siphonent l'énergie vitale pour surcharger la tour. Hmm... C'est une application intéressante de la magie des perles abyssales. J'imagine que cela pourrait fonctionner. Si Nocturne utilise la force vive de Nyrne pour augmenter le pouvoir de la tour de cristal, elle pourra utiliser la même technique pour voler l'essence des princes d'Edra en envahissant leur domaine. Les liens infinis. Un pouvoir infini. C'est ingénieux. Rassemblez vos compagnons et retrouvez-moi dans la caverne du rêve. Nous devons contacter le vilcladicus et Mephala pour que vous puissiez entrer dans la tour de cristal, récupérer le cœur de la loi transparente et réparer le cristal de la tour. Mais cela vous demandera un apport d'énergie divine. La loi transparente, le cristal au sommet de la tour, est aussi métaphysique que tangible. Seule l'énergie divine pourra rétablir la connexion avec le cœur et réparer le cristal. Bien sûr, Nocturne en a tout autant conscience. Si Nocturne effectue cette réparation et fusionne à nouveau le cœur avec la loi transparente, sa connexion avec la tour deviendra indestructible. Elle accèdera véritablement à un état d'existence infini. Vous devez entrer dans la tour de cristal et récupérer le cœur. Puis, trouver une relique imprégnée de pouvoir divin et réparer la loi transparente. Alors seulement, les défenses de la tour se réveilleront et repousseront l'influence de Nocturne. En théorie, du moins. Commencent à devenir compliqué, leurs histoires légales. Je ne veux pas dire. Parlez à vos compagnons. Il est où ? Des psychiques doivent boire du vin parce que leur bière est horrible. Ah ! J'ai ramené l'éthène. Il va le sirène m'a congédié sans un mot ni un remerciement. Alors, quand attaquons-nous la tour de cristal ? On ne me dit jamais rien ici. Je savais que je pouvais compter sur vous. Vous avez toujours joué franche avec moi. Ah, c'est agréable. Mais la dernière fois que j'ai affronté un prince des draps, il y avait une fête. Une fête ! Alors que là, nous sommes seuls. Quoi ? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais la dernière fois, il y avait davantage de visages connus, des amis pour surveiller mes arrières. Chargés au combat avec des alliés de confiance, c'est réconfortant. Ici, je suis presque un étranger. Et croyez-moi, cela me rassure, vous êtes un peu comme moi, par bien des façons, n'est-ce pas ? Un étranger pris dans des événements que nous ne comprenons pas entièrement. Quoi qu'il arrive, lorsque ce sera terminé, je vous paierai un fait, d'accord ? Que nous puissions célébrer notre victoire d'Ior. On va aller voir les autres. Alors, c'est ça, Arteum. Je suis impressionné. Et ce ciel très étrange m'inquiète au plus haut point. Ah, voilà notre nouvel ami ! N'oubliez pas, vous n'êtes jamais venu. Le conclave n'aime pas trop les visiteurs. Je trouve que cette île est très fréquentée, pour un endroit qui n'aime pas les visiteurs. Je n'ai jamais eu envie de me rendre en oblivion, ni de me rendre sur une île magiquement déplacée. Mais maintenant, je me sens comme le chat qui a attrapé la dame favorite du fermier. Je suis heureux de voir que vous allez bien, mon ami. Et maintenant, dites-moi que vous savez comment sauver le cochon. Je savais bien que cet étrange chien parlant vous amènerait des ennuis. Vous pensez vraiment que nous pouvons nous fier à ces princes des draps ? Non, trop tard. Dites-moi le reste de votre plan. C'est faux, mais courageux. J'ai déjà affronté plusieurs fois une mort certaine, sans une écriteignure. Presque. Alors, je comprends pourquoi vous faites ça. Je ne vais pas tenter de vous dissuader. Je vais plutôt vous donner de bonnes nouvelles. J'ai prévenu la reine et reine. Elle a promis de contacter les dirigeants des autres alliances pour assembler une force armée puissante afin d'éliminer cette menace. Ce qui nous amène au moins de bonnes nouvelles. Cette puissante force n'arrivera pas au cochon tout de suite. Je pourrais vous parler de vent contraire, de tempêtes étranges et d'autres facteurs incontrôlables. Mais cela n'importe peu. Nous sommes seuls, mon ami. Pas cette fois. Je dois organiser la poursuite divine pour défendre le cochon. Si la tour de cristal continue d'exploser, nous devrons évacuer l'île et sauver le plus de monde possible. Puisse la chance de jeunes et jaunes vous accompagner, mon ami. D'accord, on va se retrouver à deux. Je suppose. Alors, parler à basse. Vous étiez en excellent paix pour notre fille de l'Étaire. Je ne l'oublierai jamais. Vous étiez toujours l'héroïne d'Elda V et Val. J'envis la manière dont elle vous regardait. L'Étaire. Je regrette. Tout. J'aurais dû être là avec... Avec... J'ai tenté de la sauver. Jusqu'au... Je le sais. Seulement... Bon sang, Val. Nous devons gagner. Les choses ne seront plus jamais comme avant entre l'Étaire et moi. Mais je pense que nous nous comprenons un peu mieux maintenant. C'est amusant comme une apocalypse imminente peut aider à relativiser les autres événements. Je suis membre de l'ordre psychique depuis un nombre d'années incalculable. Mais c'est la première fois depuis la maladie de ma fille que j'ai vraiment peur de ce qui nous arrive. Le monde prend fin en permanence. Mais j'ai davantage l'habitude de vivre cela comme un événement personnel et non une expérience commune. Le monde s'est terminé quand le maître d'hérit est mort, par exemple. Mais seulement de son point de vue à lui. Si Nocturne refasonne la réalité. Vous avez un don pour instiller la confiance, mon ami. Vous êtes comme le maître d'hérit dans cela. Faute de l'avoir à nos côtés, je suis heureuse que vous soyez là. J'espère que nous trouverons une issue. Rendez-vous à la caverne. Ce sanctuaire... Val et moi l'avons bâti pour notre fille après sa mort. Les hauts elfes n'enterrent pas leur mort. Nous avions besoin d'un lieu de souvenir. Elle adorait grimper à cet arbre avant de tomber malade. Je n'avais oublié à quel point il était beau. L'ordre psychique et ma maîtresse Méphala sont alignés dans un but commun. On aurait presque le tournis. Mais ne craignez rien. Je vais rétablir le contact avec mon prince le moment venu. Vous avez ma parole. La cour m'a donné une raison de vivre. Nos princes ont promis de refaçonner le monde pour le rendre meilleur. En faire un paradis. Et ils comptaient rendre aux Altmer leur statut divin. La souffrance aurait disparu. Pas du tout. Refaçonner le monde pour éliminer la mort et la maladie, c'est une chose. Tout détruire pour devenir un être au pouvoir infini, c'est un peu différent. Méphala le comprendra. Je suis sûr qu'elle vous aidera. Bon, let's go. C'est vous. Ah, c'est Aminou, d'accord. C'est Aminou, d'accord. Je suis bête. Chaque fois je cherche, mais c'est évident que c'est toujours à la même place en bas. Parlez-moi quand vous serez prêt à commencer. C'est le moment de vérité. Une fois que nous aurons commencé, rien ne pourra arrêter notre course vers la conclusion de cette histoire. Vérifiez que vous avez tout le nécessaire avant que je n'active la caverne du rêve. Je vais vous faire traverser les champs du regret pour rejoindre la tour de Cristal. Ce chien parle. Je peux contacter Méphala. Elle est prête à apparaître si vous voulez bien abécher les défenses. Oriondras, ma sirène, aidez-moi à ouvrir la route pour le prince des Sucrailles. Monsieur Tassile, le faux dieu. J'aurais dû m'attendre à vous voir. Dame Méphala, Honnordez-vous l'accord passé avec ce mortel? Je tiens toujours mes promesses. Envoyez à moi le mortel qui tente constamment d'éviter mes toiles. Nous avons fort à discuter. Vous fessez étonnamment le cours dans la balance pour un mortel. Dans mes calculs, j'avais sous-estimé votre importance. Et cela m'a finalement nous aidé, car nous avons à présent une petite chance de prendre carré nocturne. Ce serait... merveilleux. Je ne peux harmoniser légalement, mais cela ne suffira pas à vous protéger. Grâce au secret de la volée à Sous-Tassile, nocturne a doté la tour d'une énergie infinie. Son lien avec la réalité est de plus en plus instable. Je dois transformer les diamants résolus pour en faire autre chose qu'une clé. Ils doivent devenir une encre qui vous rattachera à cette réalité. Sans ce point, vous serez perdus lors des déplacements de la tour entre les plans. Et on échange. Deux concessions assez triviales, rien de plus. D'abord, tout comme le dit Clavicus, en voie son chien, je veux que vous emmeniez mon comte Léthène dans la tour de Cristal. Et ensuite, je veux un entretien privé avec Sous-Tassile, une fois que la réalité sera sauvée. C'est d'accord ? Deux diamants résolus imprégnés du pouvoir de Léphala. Et voici qui ne font plus qu'un, une encre résolue autant clé que bouée. On ne la permet pas. Seule, sa présence encrera votre petit groupe dans la réalité. Rappelez-vous, si l'un de vous s'éloigne trop de la protection de l'encre résolue, vous vous perdrez dans le néant entre les réalités. Et sachez que j'observerai. On peut faire ça ? Je déteste ton espionne. Ah, parfait. C'est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé ? De quoi parle ce chevalier fou ? C'est énorme. Il est énorme. Allez, let's go, c'est parti. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais je... On va essayer de récupérer la tour de Christian. Ah, mais je n'avais pas vu. Je regarde un peu en l'air des fois. C'est énorme, ça, là. Bon, mais c'est parti. Si le vilcle a vécu ses soins chiens nous ont déjà trahis, je transforme son capot en descente de lui. Je pense que je suis prêt. Si vous êtes prêt, bien sûr. Vous êtes prêt ? Bien sûr. Vous êtes toujours prêt. C'est génial. C'est génial. Oh, Flute. Nocturne en voit vraiment ses portes dans notre domaine. Pas tant que Barbarre s'y paye. Scarfleet, en avant ! Où allez-vous, créature ? J'ai promis de vous montrer un roi. Là, suivez ce chemin. Il m'aide à la tour. Allez, j'ai un royaume à défendre. Je ne vous prends pas un costume. Ah, je ne vous remplace. Ah ! Il n'y a rien, il n'arriverait. Il est en épais, ça va. Oh ! Oh ! Oh ! Il y a encore un toutou, là. Bonjour le toutou ! C'est bien ça. Ils ne sont pas bien aimables, ces demoiselles. Je ne peux pas dire... Ah ! On peut... Oh ! Je ne veux pas dire... Ah ! C'est parti. Qu'est-ce qu'il y avait en haut là ? Ah, il y a un monsieur qui est mort. Ah, ça c'est mon pote. Boucher les doudous. Il est où ? C'est bon, il faut une fois que ce n'est pas moi. Oh, c'est bon. Sans balèze cela. Je ne veux pas dire, mais... Quel bazar ! C'est-à-dire que nous dépendons des actions mortelles. Enfin, parlons. Nocturne ne recule devant rien pour attaquer le domaine de mon maître. Mais vous voilà, sains et sauves. La tour de Cristal. Enfin, sa version qui existe dans les champs du potret. Maintenant, je dois aller amoyer et m'en voir les biens de Nocturne. Eh bien, ça dépend de la magie de mes fans. Si vous êtes harmonisés à l'encre résolue comme promis, les portes de la tour de Cristal s'ouvriront à votre approche. Sinon, nous mourrons sans le salut. Si, c'était prévu. Mais les plans ont changé lorsque Nocturne a attaqué le domaine de mon maître. Le, la Vicus, veut que je repousse ses envahisseurs. Il prépare le plan de secours car vous échouiez. Comprenez bien que je n'ai pas le plan de secours. Alors, n'échouez pas. C'est énorme. D'accord. C'est un endroit à l'air étonnamment intact. L'intérieur et l'extérieur de ces endroits coïncident rarement. Ça a dû être tragique pour les sapiars que présents en Nocturne a déchaîné sa magie. Mais là, eux, ils attaquent d'un peu dur. Mais attendez, les gars, je n'ai pas visité. Il y a plein de doutes là-dedans. Décroché, je m'en fous. Ce n'est pas grand intérêt. Je change la sensibilité. D'accord. Je crois qu'on va rester sur le chemin principal. Il n'y a pas trop de doutes non plus. Ce n'est pas là que je vais m'enrichir. Ce n'est pas grand. Qui c'est le copain là-bas? Est-ce qu'on y va? Moi, j'y vais. Je ne peux pas résister. Ah! 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 Il est en gauche et je passe à gauche-là. Ah! 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 bonjour 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 ben Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ils ont un peu de retard je ne veux pas dire mais... Encore ? C'est parti ! c'est des vampires et eux ils savent lire la passerelle de la tour je crois qu'on va longer le on dirait qu'elle se reconfigure alors mettons nous en route avant que la tourne détruise cette plateforme nous verrons sans doute d'autres signes de cette nature malléable au fil de notre ascension trouver la sortie de la crypte de l'artefact regardez ça, des morceaux de plafond se sont effondrés c'est qu'il doit y avoir une autre surprise je veux pas dire quoi ? un peu de corombiaux je serais pas trop là 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 donc pas trop peut-être ou le feu on va bien nous allons continuer ça met nous là on va bien je serais pas trop là allez Je visite, je visite Les conditions de la visite ne sont pas optimales On va quand même voir ce qu'il y a en haut Je crois qu'il faut aller voir en bas Parler au Sapiens Sora Turil D'accord Je ne sais pas comment vous avez pénétré la tour Mais vous devez dire Elle est toujours en vie Nous devons l'aider Non, à rien L'abolique qui me protège va s'aider Vous ne pouvez rien pour moi Elle a raison Regardez comme elle s'étiote Il est vraiment classe que compte t'aider Je vous en prie Avant que je ne sois perdue Dites-moi Que s'est-il passé Je mérite de savoir Pourquoi la tour a fait ça Nocturne Je vais donc mourir pour les manigances d'un prince des draps Je suis désolée Mais vous êtes dans un cul-de-sac Après les explosions Des décombres ont barré la sortie Vous devriez vous en fuir Je faisais mes études comme n'importe quel autre jour Puis la tour s'est mise à trembler J'ai entendu des cris Des cris atroces J'ai regardé mes amis Cessaient d'exister Et à leur place Il y avait ces monstruosités Je ne sais pas J'ai pris ce bâton Pour garder mon équilibre Dans les vacillements de la tour Il y a eu un éclair Et je J'étais seule Mais j'ai peur La magie du bâton s'épuise Oh Dieu Je vais finir comme eux La vieille baliste Si vous la remettez en état de marche Elle pourrait dégager le passage Oh Dieu La relique Je Je ne suis pas prête à mourir Je ne peux pas mourir Laissez-moi vous aider Ouvrez votre esprit C'est si dur De se concentrer Pensez à vos êtres chers Visualisez leur visage Et ma magie m'a vous aidé Je les vois La douleur Reflue Je vois Elle Elle a disparu Ces derniers moments Ont été paisibles J'y ai veillé En route La magie qui retenait les ombres A disparu Ça ne colle pas La magie qui retenait les ombres On s'en rend compte D'où les ombres C'est revenu les copains Salut les copains Salut les copains La baliste elle est au mieux. Ils n'aiment pas les battants. T'as compris ? C'était bien tout à l'heure, il n'y avait personne. J'aime bien la statue. Il faut que j'enlève un peu de sensibilité à la souris parce que c'est un peu désagréable. C'est ça d'ailleurs. Je pète. Le sapiard canonisant avait raison, c'est une baliste. Elle n'est pas cassée, il lui manque simplement quelques pièces. Cherchez autour de nous, je vais la remettre en état de marche. Un rouleau de corde. Pardon, pardon. Bon, si. J'ai perdu ce qu'il n'a pas perdu. 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 Je suis bête. Je suis bête. Je suis bête. Je suis bête. J'ai perdu ce qu'il n'a pas perdu. 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 Voilà, c'est comme ça qu'on dégage un chemin. Ah, il est fouille. On n'a qu'une balise, c'est pas mal pour mettre dans le jardin. Ça décore. C'est parti. On est couché, ça y va. 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 On est couché. On est couché. On est couché. Qu'est-ce qu'il y a un? 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 Par excès de confiance. Alcirene m'a toujours dit que j'étais trop sûr de moi. Je pensais pouvoir regagner la protection de l'encre résolue avant de disparaître. Dommage. J'aurais préféré une fin plus héroïque. Il fallait bien faire quelque chose pour éliminer la championne de Nocturne. Au moins pour un moment. Et puis, j'espérais qu'un moment hors de la protection de l'encre ne serait pas fatal. Vous pourrez dire à Alcirene que je me trompais aussi à ce sujet. Vous pouvez arrêter Nocturne. Je préfère ne pas voir le chevalier et vous subir le même sort que moi. Et si tout se passe bien, vous direz à Alcirene que... Je regrette. Dépêchez-vous. Le conte de Nocturne reviendra bientôt. C'est moi qui devrais vous remercier. Vous n'aviez aucune raison de me faire confiance. Et pourtant, vous l'avez fait. Et vous m'avez donné l'occasion de revoir ma femme. Et de me réconcilier avec elle d'une certaine manière. Maintenant, allez vaincre Nocturne. J'ai confiance en vous. Dites-lui... Je rejoins notre fille. Dites à Bal que nous... L'attendons. Nous devrions... Avancer. Nous ne pouvons plus rien faire ici. Allez. L'éthème nous a donné une chance. Son sacrifice ne doit pas être vain. Let's go. C'est parti. Mais je sens que c'est pas fini quand même. Je ne peux pas dire. Mais... C'est parti. Mais il y a des petits trous là. Manzette. Ils ont cassé le plancher. Manzette. Ils ont cassé le plancher. Vous êtes bien mignonne, mesdames. Mais on va aller voir ailleurs. On va aller voir ailleurs. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. Ah! C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Vous pensiez que les peines pourraient l'arrêter ? Il a fait son vote après... Il n'y aurait à voir à qui le temps que c'est sinistre. Il faut continuer d'avancer. C'est parti ! Il ne faut pas être interrompé. Son travail est trop important. Rendez-moi à cette satanée oubique-là ! Allez, venez donc ! Il n'y a pas d'avancer les meurs ! Il n'y a pas d'avancer les meurs. 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 Le magie ne mérite rien d'être plus. L'épée ne vous appartient plus non plus. On va voir ça. Rejoignez les yeux dans les ténèbres éternels. Nous ne mourrons pas comme ça. Ça a marché. Tu veux dire ? Bien sûr que ça a marché. Pourquoi je ne peux pas zoomer plus ? Il faut que je reprenne. Pourquoi je ne peux plus zoomer au maximum ? C'est pas mal ça. Le conte de Nocturne avait tort. Le pouvoir de Méridia n'a pas disparu. Sa magie reste forte et vivace. Le vaisseau, la dernière lumière de Méridia. C'est quoi ? Je comprends enfin tout ce que Méridia m'a dit. Son pouvoir est en moi. Et avec lui, je peux purifier au Béclat. Je peux à nouveau imprégner la relique d'énergie divine. Alors c'est encore mieux. Vous pourrez utiliser au Béclat pour sauver le monde. Mais je ne serai pas là pour vous voir faire. Je comprends enfin. Je suis le vaisseau de Méridia. Son champion. Mais c'est vous qui êtes la clé pour arrêter Nocturne et sauver la réalité. Je veux dire que vous allez vous en sortir. Chaque fois qu'une menace apparaît, vous unissez les champions. Vous trouvez le moyen de gagner. Je suis à votre côté pour cette dernière bataille. Mais pas comme j'y comptais. Je rends à cette lame tout le pouvoir de Méridia pour que vous puissiez arrêter Nocturne. Je ne ferai ça pour personne d'autre. Merci. C'était rien que pour la scène en fait. D'accord. Sinon il y a quelqu'un? Il faut passer par là. Il finit tout seul en fait. Ah ouais c'est parti. On va casser le labinette. C'est parti. On dit là. C'est parti. Pas forcément faire le taux de toutes les urnes non plus. Pas forcément faire le taux de toutes les urnes non plus. Quelle bizarre. C'est parti. Ah mais elle est là-haut Méridia? D'accord. C'est bon si il n'y a que des crochets, ça me fait du chemin, incroyable, mais sinon c'est joli, la vue à l'air sympa, le bazar, ah, ça me rappelle quand même, oh purée, j'ai mangé sans, ouais mais là tout seul je peux pas moi, vous arrivez trop tard, mortel, une fois le cristal reconstitué, je deviendrai alphimie. Le pouvoir de Mérida ne vous aidera pas pour trouver. Celle-ci je sois aussi puissant, mais de y avoir un... Je vais t'experiger Deux niveaux à champion, espte-moi, il est toujours là où tu l'as échoué. Oh c'est ta petite destinée, je ne déchouPERais pas en fait ! C'est parti ! On va essayer d'automatiquement J'aimerais bien que tu te déplaces vers ici pour m'arranger, c'est un peu ma vignette. C'est un peu ma vignette, c'est un peu ma vignette. C'est un peu ma vignette, c'est un peu ma vignette, c'est un peu ma vignette. C'est un peu ma vignette, c'est un peu ma vignette. Mais pourquoi il se met tout le temps en-dessus de moi ? C'est un peu ma vignette, c'est un peu ma vignette. C'est un peu ma vignette, c'est un peu ma vignette, c'est un peu ma vignette. Coucou ! Coucou ! C'est parti ! La tour de Cristal, ses défenses n'empêchent plus d'entrer. Vous êtes là, mon ami ? Vous, vous avez réussi. Je le savais. La loi transparente est reconstituée. Je me réponds que c'était possible. Et vous avez arrêté Nocturne ? Vous revoilà au couchant, mon ami. La tour. Elle a retourné sa forme. Mais... Où sont Darien ? Et... l'été. Bien sûr. Lorsque vous avez réparé le Cristal de la tour, il a dû renvoyer Nocturne dans son domaine de régime. Je m'inquiète un peu d'avoir pu entrer sans clé, mais nous verrons cela plus tard. Dites-moi ce qui est arrivé à l'été. L'été. Je... Je le pleurerai plus tard. Mais je suis heureuse qu'il vous ait aidé. Votre fille aurait été fière de lui. Pour l'heure, vous devez raconter tout cela à Sautacile. Puis nous informerons le couchant que l'île et le monde tout entier sont sauvés. C'est pas encore... Alors, est-ce que je vais finir... Est-ce qu'on voit quelque chose ici ? Est-ce que je vais finir la 4 à 6 à 20 dans cette vidéo ? Je sais pas. Oui, il est là. Je suis bête, moi. Comme je l'avais prédit, vos efforts ont porté leurs fruits. Une petite chance. Voilà tout ce qu'il nous faut. Rien n'est jamais impossible. Vous l'avez maintes fois prouvé. C'était le plan de Meridia depuis le début. Peut-être. Mais peut-être pas. Mais votre persévérance nous a apporté la victoire. Vous n'avez jamais à renoncer, même quand l'obscurité est devenue insupportable. Et grâce à cela, la tour est à nouveau protégée. La vie et la mort font partie d'un cercle éternel. Tant que vous ne les oubliez pas, ils ne meurent pas vraiment. Il a fallu des siècles à Nocturne pour mettre toutes les pièces de son plan à leur place. Et vous avez tout balayé d'un coup d'obéclat. Il y aura d'autres plans, bien sûr. Mais cette menace-ci est écartée. Tout ce que nous ferons pourrait déséquilibrer le cours du temps. Profitez de ce moment et soyez heureux d'avoir bien agi, mon ami mortel. Vous avez sauvé la tour de cristal. Sauvé le couchant. Sauvé la réalité elle-même. Même moi, je n'aurais pas pu me le faire. Alors, je gagne le bâton de la tour de cristal. Donc c'est un bâton de guérison comme j'avais. Donc moi, j'utilise le bâton de rétablissement de la riposte du sorcier. Mais ça me fait deux... Il aurait fallu que... J'ai un autre élément de Vanus. Je pense que ça aurait été mieux. Donc, cuirasse style vestimentaire. Psychique de l'oeil mystique. Alors, il compense au service environnement psychique. Vous avez reçu le droit de porter leur cuirasse de l'oeil mystique. Généralement réservé aux devins militants. S'acquiert en accomplissant la quête la tour de cristal au couchant. Il y a un point de compétence. Alors, il en reste une. Et bien, je vais garder ça. Parce qu'il y a, c'est que j'en ai plus en fait. Je vais garder ça pour la dernière vidéo. Je pense... On travaille, mon ami. Ah ! Voilà, donc c'est pas fini. Donc, du coup... Je vais repartir à l'oratoire. On met le tél en bas, met les sirènes... Ah ouais ! Oh, c'est sympa le souligne ! voilà donc voilà une quête qui prend encore deux vidéos c'est assez long qui a joué sur deux vidéos voilà donc c'est la fin de cette vidéo c'était superbe ça clôture pas du tout ça clôture pas encore la quête principale mais bon c'était un gros morceau de la quête principale je pensais qu'on vient de finir c'était pas mal j'aime beaucoup j'aime encore j'aime beaucoup ce DLC très bien très long par contre voilà donc c'est la fin de cette vidéo donc si vous avez aimé n'hésitez pas à liker et à commenter bien sûr pour ceux qui ne sont pas abonnés n'hésitez pas à vous abonner allez salut